Et puis les examens se préparent dans les écoles secondaires et pour certains étudiants, pas de révision en classe. Ils préparent la session au milieu des bois. Le meilleur moyen, c'est vrai, de revoir les bases quand on suit une formation en agronomie et environnement. Formation qui est proposée notamment à l'Athénée Royale de Chimay. Reportage au Grand Air d'Olivier Boulin, Cloïc Skutner et Julien Ouattier. Animé une balade guidée en forêt, Nicolas s'y entraîne. Bonjour à tous, on est situé dans le bois de Blémont à Virel. Donc c'est un bois qui est extrêmement intéressant en termes de biodiversité. Cette épreuve lui permettra d'obtenir son certificat de qualification. Ah ben, ici justement, on a une plante typique de calestine qui s'appelle l'érape champêtre. Donc, hop, vous voyez la forme de la feuille. Donc c'est la feuille bien lobée. Chaque élève a choisi un itinéraire, quelques kilomètres, qui représente l'aboutissement d'un travail de recherche et de mesure de deux ans sur le terrain. Là, ils s'entraînent à utiliser les outils qui permettent d'évaluer la salubrité de l'eau. Ce côté pratique a attiré les élèves dans cette formation. J'adore l'environnement, j'adore les animaux, j'adore les plantes. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a fait que je suis venu ici. Le jeudi, être dehors toute la journée et apprendre de nouvelles choses, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même. Au début, j'étais en général, je n'aimais pas rester dans une classe. Et donc, quand j'ai appris qu'il y avait une option environnement à la tenue, j'ai direct été, fait une période d'essai, puis je suis resté parce que j'adore ça. On étudie la faune, la flore, toutes les choses qui m'intéressent énormément. En deux ans, ces élèves ont eu des cours d'aménagement du territoire, de gestion des pollutions, d'écologie et de biotechnique. Leur Saint-Huile et leur professeur d'options en technique de l'environnement, elle les a 18 heures par semaine. Quand on suit des élèves comme ça pendant deux ans, c'est génial parce qu'on les voit arriver dans notre classe, on va dire que ce sont encore des bébés, enfin pas des bébés, mais ils sont néophytes. Puis on les voit avancer pendant deux ans, ils apprennent plein de nouvelles matières, ils grandissent, ils mûrissent. Et les voir partir ainsi après deux ans, ils sont totalement métamorphosés et on est prêt à les jeter presque dans le monde du travail ou vers des études supérieures. Après leurs examens, ces élèves pourront continuer des études dans le domaine de l'environnement. Mais avant, ils pourront profiter de leurs vacances le 4 juillet.